bon ben voilà on arrive dans la zone perturbée bon ils repassent parfois sur les dégâts qu'ils font et ici par exemple c'est une plaque qui était faite l'année dernière c'est en noir il ya plusieurs prêts qui sont touchés comme ça mais c'est ciblé on sait pas pourquoi moi je comprends pas souvent les mêmes parcelles quand quelqu'un se plaint il ya des dégâts il faut les prendre en compte parce que c'est quand même quelqu'un qui qui a un préjudice donc pour lui c'est important pour nous ce qui est important c'est avant tout de miser sur la concertation et puis ensuite il faut trouver ensemble des solutions avec toutes les parties prenantes notamment dans ce cas là avec des agriculteurs avec des éleveurs si c'est le cas ensemble et avec nous la fédération donc arriver à trouver des solutions pour pour gérer pour gérer ces dégâts bon sur la partielle qu'on voit là moi cet été bon là maintenant elles mangent ce qu'elles peuvent on les laisse gratouiller et au mois de mai juin on va labourer semer mais quand elles reviendront elles pourront pas le manger donc je perds l'herbe de maintenant je perds l'herbe de la finaison je perds l'herbe de l'automne et ça reviendra que l'année prochaine le sanglier malheureusement heureusement il est omnivore donc il est capable de s'adapter à toutes les situations quand il a besoin d'un complément alimentaire ou dès que les prairies sont favorables c'est à dire après après une période de dégel mais pour lui c'est plus facile d'aller consommer sur une prairie que de chercher des fruits forestiers donc effectivement il va aller sur ces frairies si elles sont accessibles et si elles ne sont pas protégées pour le moment c'est notre bête noire bon avant on vivait bien avec elle avec cette bête noire parce que c'était pas trop mais apparemment c'est la population a explosé je sais pas quand ni comment et nous il me semble que les chasseurs ne sont pas arrivés à réguler on a toujours vécu avec on vit ensemble on est sur la même planète mais là apparemment la régulation c'est pas fait l'office national des forêts a planté donc après guerre pas loin de 7000 hectares sur la commune donc ces forêts donc on grandit et c'est vrai que donc c'est des zones vraiment où le sanglier trouve un biotope idéal quoi oui je suis au courant des dégâts toute façon en suivant tout le tout le stock de batterie qu'on a dans la fédé on voit où partent les les batteries sur le secteur sur les différents secteurs du département une fois les batteries ont été utilisées par les exploitants agricoles ou par des particuliers si les batteries nous sont rendues non chargées moi je vérifie la batterie s'il y a de l'eau déminéralisée à l'intérieur de la batterie s'il en manque j'en rajoute je vérifie son voltage si elle est chargée ou pas chargé si elle n'est pas chargé jamais de côté comme on peut les voir ici sur les palettes et chaque jour je recharge les batteries grâce à la sorbonne qu'on a au local qui est à côté on est sur des prairies qui ont été favorables pour les dégâts juste après le dégel c'est à dire tant qu'elles étaient gelées pendant tout l'hiver elles n'étaient pas accessibles puisque les sangliers sont obligés de retourner la terre donc quand elle est gelée c'est pas possible par contre dès le printemps dès que ces prairies dégèrent dès la fin la fin du mois de février début mars dès qu'elles sont en condition effectivement pour eux c'est plus facile de venir retourner une prairie pour venir chercher des larves c'est plus facile qu'aller consommer des glands ou des châtaignes ou des fins dans un mois la chasse pour nous une passion on va dire dévorante nous y consacrons beaucoup de temps presque des fois trop mais bon on se rend compte que malgré le temps l'énergie les moyens que l'on dépense bon on a toujours ces problèmes récurrents de dégâts quoi donc il faut peut-être réfléchir à être plus et plus efficace et avoir des solutions au niveau préventif c'est vrai que je pense que l'actuellement c'est au niveau de la prévention que que l'on pêche la population des éleveurs et si composé des chasseurs donc au moins à 50% si pas 60 c'est vrai que c'est l'exaspération parce que c'est quand même le fruit d'un boulot qui est chaque fois remis en cause chaque fois chaque fois chaque fois d'une part bon c'est un peu démotivant moi au début quand je venais ici j'avais une boule à l'estomac ça ça fait c'est un gars qui travaille l'ordinateur si tous les jours je lui effacé son disque dur à force il les a comme ça tout le monde comprend c'est l'époque de l'informatique donc c'est ça et puis économiquement bon moi j'ai pas le rendement de ce que j'ai investi dans mes terres donc sur la reconquête sur le semis tout ça c'était semé c'est foutu ça ressemer mais personne ne me le paiera donc c'est à prendre sur mes retraits personnels de l'exploitation et déjà on est tous super en équilibre malgré que la grosse devise soit vous les agriculteurs et vos primes mais primes c'est en compensation du manque à gagner sur le prix de la viande donc on ne gagne pas plus qu'avant mais par contre là on commence à perdre plus donc c'est qu'on tout ce qu'on donne pour les fins on doit remettre en cause sur tous les sangliers bon on peut pas le retirer personnellement pour la famille pour les besoins quotidiens donc le b l'excédent brut d'élevage mais ils s'en ressentent ça peut passer par la protection des cultures et donc la pause de clôture la mise en place de répulsifs on a ça la fédération contient à disposition du monde agricole ça passe aussi ça passe aussi par une ça peut passer par une régulation des populations réellement donc soit pendant la période de chasse et si ça suffit pas donc avec une prolongation de chasse ou une période anticipée d'ouverture si ça suffit pas ensuite on peut intervenir avec des bâtus administratifs notamment dans le cas du sanglier donc la mise en place de bâtus administratifs hors période de chasse qui peuvent permettre soit de prolonger ce qui a été ce qui a été fait pendant la période de chasse c'est-à-dire de prélever plus d'animaux soit à un moment donné aussi tout en en prélevant délocaliser aussi des animaux qui sont mal placés et qui sont source de dégâts d'animaux soit à un moment donné de chasse c'est-à-dire de prélever plus d'animaux